Salut à tous, une vidéo spéciale parce que j'ai décidé maintenant, après avoir investi la modique somme de 7,90€, que pour 7,90€ vous aurez ma poignée, enfin ma tronche, ma espèce de tronche, en bas à droite, enfin en bas à gauche, désolé pour la laténarisation, sur les vidéos. Comme ça au moins vous verrez à quoi ressemble un imbécile, enfin un imbécile, le critique, qui a au moins le courage de montrer son visage. Donc là pour aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo sur la Fedora 24 Warstation, il y aura peut-être un article de blog, peut-être pas, parce que tout simplement la Fedora 24 va partir de la sortie normalement, du moins d'exit quebecos.org, je vais commencer ça, monso.com, en plus c'est une semaine, donc normalement elle devait sortir le 9, 2014, elle sort le 21 juin, donc en une dizaine de jours, j'ai voulu voir à quoi ressemblait la Fedora. Donc j'ai récupéré la dernière ISO Workstation, comme vous pouvez le voir. Comme j'ai des problèmes avec VirtualBox, j'ai décidé de passer par QMU, j'ai récupéré l'ISO, la preuve. Il y a une ISO aussi, vous n'allez pas savoir qu'elle existe, donc on va la verrer. Voilà. Ça je fais des tests pour d'autres distributions, bref, c'est ma petite vie privée. Donc là, on va lancer tranquillement, je vais créer une image de disque dur. Vous voyez, pour une fois, vous voyez tout l'envers du décor. Voilà, je vais créer l'image de disque dur. Maintenant, je vais utiliser la commande KVM64, qui est égal à ça. La KVM64, c'est celle-là. Celle que j'ai sur ligne actuellement. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens dans le descriptif. Même si certains liens seront morts par la suite. Mais au moins, j'avais envie de faire cette vidéo. Voilà. Donc maintenant, on est parti. KVM64-HDA-DiskFedo, dans le Celeron, la Fedora Workstation de ce matin. Enfin, l'ISO combiée ce matin, donc il ne va pas y avoir grand-chose côté mise à jour. Et on est parti pour l'installation. Voilà. Il n'y a pas que Squeezie, ou Cyprien, ou autre, qui ont le droit de montrer leur tronche dans une vidéo. Donc on va sauter. Je vais sauter parce que j'ai vérifié la somme MD5. Enfin, SHA1. Je vais y arriver. Voilà. Donc là, on va se mettre voilà, sur le côté. La Fedora 24 sortira dans une dizaine de jours par rapport à mon genre de sa vidéo. Donc, j'enregistre la vidéo le 11 juin, elle sortira le 21. Voilà. Donc déjà, ça donnera un petit aspect d'ensemble. Désolé. Voilà, ça se ramène comme ça. Donc, notre ami GNOME 3.20.2 va se charger. Voilà. Donc, on commence directement l'installation. Allez, gentil, Anaconda, tu vas te lancer. Gentil, la bébête. Voilà. Donc, on continue. On va prendre toutes les options par défaut. On ne va pas s'ennuyer. Voilà. Voilà, gentil. J'ai oublié de préciser dans cette installation, il y a deux CPU virtuels supportés. Deux juges de mémoire vive. Bref, un truc classique. Je ne crée pas de compte utilisateur. Il sera créé en post install. Et là, il faut un mot de passe assez compliqué. en espérant de ne pas se tromper à la saisie. Je crois que je fais une erreur. Donc, ça va être convenable. Allez, on va le complexifier un peu. Voilà. Il est content. J'ai mis un mot de passe qui est fort. Il est content d'un condamné. Et là, l'installation est à peu près pour 5-10 minutes. Voilà, l'installation est partie. Donc, c'est un Nakonda classique. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est la même Nakonda qui est adaptée de la version 18 ou 19 de Fedora. Je me rappelle qu'à l'époque il avait fait un sacré buzz. Oui, c'est quoi ce Nakonda de merde. Rendez-nous notre Nakonda. On ne voit pas cette chasse. Bref, ça rappelait un peu le débat sans fin et qui n'intéresse que les technophiles à savoir SystemD contre OpenRC et Syspyrinit. Ouais. Bref, le débat très intéressant. En tout cas, ce que je ne suis pas mécontent c'est qu'apparemment Gundam est assez rapide même dans une machine virtuelle. Voilà, ça avance. Donc... ... ... Merci. Petit, 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 petit. Ça me rappelle un peu aussi Manjaro avec l'installateur Calamares, où c'est coincé pendant 5-10 minutes aux alentours de 25-26%, et on se dit, mais quand est-ce que tu vas passer aux alentours de 25% suivant, mais tu vas avancer, oui. C'est étrangement, c'est toujours aux alentours de 30% que c'est un peu long. Donc, vous voyez, normalement, je vous épargne les articles classiques, comme je le fais sur mon blog, je vous épargne tout ça, je vous épargne l'installation, je vous épargne les capteurs d'écran que je suis obligé de taper, pour une fois, je ne vous épargne pas. Donc, vous verrez ce qu'est le boulot, enfin le boulot, la somme de travail nécessaire pour la création d'une vidéo, pour la rédaction d'un article et compagnie. Parce qu'on dit souvent, ouais, tu as un seul 10 minutes et après, tu n'en parles plus. La preuve, voilà comment ça prend le temps. Il faut prendre le temps de changement, il faut prendre le temps des recherches, parce que cette vidéo, je l'enregistre à 6h du soir, mais en comptant suiter les recherches préliminaires, ça m'a commencé à 5h du soir, donc ça fait déjà 2h de boulot. Et c'est celui-là. Bon, c'est vrai, la Fedora est quand même assez connue, donc il n'y a pas beaucoup de boulot. Mais ne serait-ce que préparer la machine virtuelle, bon, c'est rapidement fait, mais quand je fais des articles classiques, il faut que je fasse le capteur d'écran, il faut que je tape le texte, il faut que je prépare tout ce qui est vidéo par la suite, il faut que je prépare mon plan, non, là c'est vraiment du direct live, même si souvent il y a des vidéos, c'est un direct live que je l'ai fait. Donc ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Donc on va être assez rapide à s'installer. Bon, j'ai pris la Fedora Workstation, je vais peut-être prendre la version avec KDE, avec Maté, ou avec XFCE, mais je suis resté avec la version officiellement supportée, donc à savoir la Workstation avec norme 3.20.2 de mémoire. Donc, on en est presque à 60%. C'est vrai, c'est un peu long, mais ce serait aussi long sur une machine virtuelle, en fait une machine réelle, c'est peut-être 5-10% plus rapide, et je vous rappelle que j'ai un bousin qui a 6 ans d'âge, donc, à beau bon cœur, messieurs, dames. Bon. Et c'est là, quand je prépare les articles, je me dis, bon, quand est-ce qu'il a fini d'installer ? Donc le plus souvent, je vais soulager un besoin pressant, ou je me mets du métal, ou je me mets le dernier... on dirait la banque que j'achetais, bref. Là, pour des raisons de droit d'auteur, je ne mettrai aucune musique de fond, parce que sinon, l'action va être... Donc c'est pas la peine d'y penser, n'est-ce pas ? Bref. La prochaine fois que j'ai fait une vidéo de ce style, il y aura des jeux tout installés, ça fera gagner dix bonnes minutes. Mais je voulais vous montrer ça, parce que... On me dit souvent, oui, tu montres toujours le produit fini, ou tu ne montres pas l'installation, pour une fois, je vous montre l'installation. Je ne vais pas plus vous montrer l'installation d'une Gain2, d'une Fun2, ou encore d'une Unix from Scratch, parce que là, ça serait une heure pour compiler GCC, une heure pour compiler MESA, trois jours pour compiler WebKit, non merci. Bref. Je ne suis pas friand de cette idée. Non, pas vraiment. C'est bon, 80%. Ouais ! Une heure. On jae. C'est bon ? Ouais ! Bon, heureusement que la post-instal sera plus rapide qu'en installation, parce que sinon, là, sinon, on serait mal barré, c'est pour ça que j'ai pris une ISO qui a été compilée hier au maximum. Sous-titrage MFP. Voilà, donc là, on va passer maintenant à la création de Nitram FS, je crois me souvenir. Merci. 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 Donc c'est assez récent, je crois que c'est le 456 Qui est le dernier de la branche 4.5 C'est pas si mal que ça Donc là, ça n'a pas tardé à arriver avec les grands Plymouth Voilà, notre ami Plymouth se charge Si vous vous souvenez, les tout premiers, c'était une espèce de soleil Avec des projections, c'était joli Ça permet de tuer le temps pendant que ça se chargeait Maintenant c'est simplement le F qui se remplit Et puis, il y a j'en remarqué que ça ne se chargeait pas dans VirtualBox Allez comprendre pourquoi Donc là, nous allons arriver à l'assistant de premier démarrage Voilà Fond écran est sympa, oui Je connais pire Donc là, l'assistant de premier démarrage Est arrivé Excusez Bon, alors, on va lancer l'assistant Bon, on n'a pas besoin de changer grand chose Bon, on va laisser ça activer Même si on peut désactiver Mais vu le temps que je vais utiliser C'est pas la peine de laisser désactiver Donc, c'est le bon fuseau horaire Les comptes en ligne, on verra plus tard Et là, on se crée le compte utilisateur Voilà, merci Alors, je recommence parce que j'étais sur Twitter en même temps C'est pas bien Alors ça, si je n'ai pas le pavé numérique Voilà, bon Je ne vais pas non plus le mettre Voilà, c'est bon Donc, ça colle Voilà J'en peux rajouter Dièse ou autre Mais C'est une machine vertibule qui viendra 2 ou 3 heures Donc, c'est pas la peine Que je me prenne la tête A mettre un point de passe De 25 caractères Avec un point d'exclamation Des majuscules Même un dièse Ou bref Donc, on va se connecter En évitant de se taper le mauvais mot de passe Je hais le pavé numérique qui se désactive Allez, zut Voilà Faut se saisir Et là, notre ami Gnome 3.20.2 doit nous accueillir Voilà, donc l'aide en ligne Bon, là, 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 là Premier pas sur Gnome On s'en fout Mais, là Donc, nous avons bien dit que c'est une version 3.20.2 Pardon De Gnome On ne s'est pas précisé Parce que c'est marqué FIVOR A24 Donc, WCPU Taf, 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 taf C'est simple à savoir Quelle version nous avons de Gnome On passe par Notilus Et automatiquement On aura l'information Donc, 3.20 Je pense que le terminal doit être un peu plus à jour Donc, côté Logitech On a pas mal de petits trucs habituels Donc, on a quand même de quoi travailler avec Terminal, voilà Donc là, on va savoir ça tout de suite 3.20.2 Donc là, on peut supposer que c'est un Gnome 3.20.2 Donc, ce que je vais faire par contre C'est activer Les mises à jour Parce que sinon, le Gnome logiciel va Ramer pour les récupérer Ah, merde C'est vrai, j'ai changé le mot de passe Voilà, c'est bon Donc, comme ça, on va voir les dépôts Qui vont s'en réactiver On s'est tranquille Donc, pendant ce temps-là On va voir Le niveau de traduction de l'ensemble On va personnaliser un peu l'ensemble Pour qu'on y est Non, vous voyez, bon Bien sûr, ça a ralenti un peu Parce que c'est une machine virtuelle Mais déjà, il y a beaucoup de logiciels traduits Et ça, c'est le pied Voilà Ah, ça va déjà mieux On a dit qu'on est un peu plus petite Ah non, ça me donnerait Qu'il y ait beaucoup de mises à jour, d'ailleurs C'est-à-dire qu'il y a 150 mises à jour Ah ! Là, je serais un peu fou furieux Allez, tu avances ou tu recules Et non Je ne chanterai pas La célèbre C'est ma chanson Du parlementé d'une ordure Non, non, non Vous ne me laisserez pas tenter par ça Donc, normalement Si c'est, comme d'habitude Notre ami LibreOffice Ne va pas être complètement traduit Il doit rester en anglèche Malheureusement C'est un des rares points faibles De la Fedora à l'installation Ah, c'est hyperbe Oui, je sais que la commande est terminée Normalement Oui, donc il est en anglais Si j'ai bien lu Je crois avoir lu sur un site web Que Gnome Logiciel Permettait de récupérer Les traductions manquantes Donc on va vérifier ça Si c'est le cas, ce serait bien Alors, mise à jour Alors, on va rechercher Bon Installer On va chercher peut-être la traduction LibreOffice Alors, installer, installer, installer Et bien sûr, il n'y a pas de traduction J'ai du mal lire Crony Crony, crony, crony Non, c'est pas ça que je voulais faire Je vais peut-être la traduction Langpack Non, ah voilà Il faut l'installer Voilà Donc c'est un outil qu'il faut installer apparemment Dommage qu'il ne soit pas préinstallé Ce serait bien pour justement Les paquets manquants Comme dans LibreOffice, par exemple Ce serait bien parce que ça permettrait Comme ça de ne pas se retrouver Avec quelques logiciels critiques Non traduits Donc c'est une bonne innovation La Fedora24, ça par contre Et après on te complétera Avec l'installation des dépôts RPM Fusion Allez, avance Donc là, normalement On va fermer la langue du ciel Donc ça va le fermer temporairement Langue est maintenant installée D'accord Ça s'appelle Langue On voit vraiment l'envie de simplifier la tâche Lancer Donc bien sûr Il faut l'autorisation de donner ça Touche au système Et il y a un français Ok Peut-être Ok, on va voir ce que ça donne Si ça voulait bien avancer Ça m'arrangerait D'accord Apparemment Il est plantouillé D'accord Il a dû partir en cacahuètes Dommage Donc on va le tuer Je ne vais pas trop faire ça Mais Allez à du direct Voilà Donc On va forcer à quitter Désolé pour les aléas du direct Donc J'espère que l'outil va fonctionner Parce que ce serait ennuyeux Peut-être dans l'utilitaire Il va se trouver Non Peut-être dans divers Oui, je le vois Donc on croise les doigts Pour que cette fois-ci ça passe Non Alors La 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 French Ok Ok D'accord On va voir Si il n'y a pas d'autres options Dans la langue Ce serait con Qu'ils ne puissent pas installer Les paquets Donc je n'ai pas encore Là c'est vraiment pour La douter que je découvre Donc désolé Alors Help Ouais Voilà Ok Allez zut Je ne vois pas comment on peut installer Les paquets de langue Ça m'a énervé Je l'ai laissé une dernière fois C'est dommage que l'outil ne fonctionne pas très bien Donc on va mettre ok Ensuite On va attendre Bon Mais tant pis On va passer par la ligne de commande Dommage Ça aurait pu être bien Mais apparemment peut-être aussi Que je me suis trompé LibreOffice LanguePackfr Dommage Parce que Ça aurait été très bien Si l'outil de langue Avait installé Le paquet Le paquet pour LibreOffice J'ai encore fait une fois De le saisir Ah Il est installé Autant pour moi Donc je vais voir Peut-être Ce qui s'était planté tout à l'heure Qui avait installé le paquet Donc si c'est comme ça Bonne surprise Parce que c'est peut-être La première version du logiciel Donc Alors Français ou pas français ? Oui ! Donc c'est LibreOffice 5.1 Et là on va compléter Avec l'installation De RPM Fusion Qui est indispensable Si vous voulez avoir Une Fedora Un peu moins libre Mais aussi plus utilisable Ne serait-ce que pour le support Des formats un peu Méchants Comme le MP3 par exemple Donc là Donc là Ça serait de faire Une fois qu'il est 47 Je pense C'est la 47 Donc comme d'habitude L'indispensable outil De protection de la vie privée Et qui évite Le viol rétinien J'ai nommé New Block Origin Mal Et comme ça On s'économise la rétine Maintenant on va aller sur RPM Fusion Pour installer Les paquets manquants Normalement déjà Et zut Normalement il doit déjà Avoir supporté On va aller sur Youtube Pour voir si on a déjà Le support HTML5 Bon mais ça je vais rajouter Surtout pour les logiciels Comme Resinembox et compagnie Qui n'ont pas de support MP3 Donc tant pis On va être obligé De prendre lui Mes condoléances Par rapport Par avance Un nouvel air Qui va s'arrêter Tout de suite Voilà donc Déjà On a le son L'audio et la vidéo Dans Youtube Sans passer par RPM Fusion Donc là On va installer RPM Fusion Voilà Donc Fedora 22 Et suivante On va commencer On va commencer Par ajouter Je ne sais pas Si ça va fonctionner Très bien Avec la version Presque finale De la Fedora Et zut Pour en revenir L'outil de langage Il n'est pas mal Sauf qu'il n'indique pas Que le paquet est installé Ça n'est pas grave Ça sera sûrement Pour une prochaine version Là Alors Est-ce qu'il m'installe Ah non Il installe la version 23 Et ce n'est pas la version 24 Donc On va passer par le dépôt Qui s'appelle United RPM Qui apparemment Est un peu plus à jour United RPM Que j'avais vu Sur DistroWatch Voilà Non RPM United RPM RPM DistroWatch Alors United in Linux On va sur DistroWatch C'est un nouveau dépôt Qui est sorti récemment Justement Pour compenser un peu Le côté Un peu vieillissant De RPM Fusion Donc Je l'ai vu Normalement Dans le DistroWatch Weekly Il y a 15 jours Je crois me souvenir Fedora Voilà Community Repository Donc je vais tester celui-là Parce qu'apparemment Le dépôt Pour RPM Fusion Pour Fedora 24 N'est pas encore disponible Je n'ai pas envie Si peu que Notre ami RPM Fusion Apparemment Ce que j'ai compris Qu'est-ce qu'il y a Comme paquet On va voir ça Bon d'accord On verra Donc il y a comme paquet Bien sûr Comme Amul Parce que ça sert Il y a Il y a Audacity Il y a Chromium FreeType Donc il y a Pas mal de petits outils Unbreak aussi Donc je vais voir VLC Donc on va voir Ce qu'il y a comme outils Disponible Application Multimédia Ah On a très bien Les greffons Libres et non libres Donc en gros C'est un implant C'est un successeur De RPM Fusion Donc je vais l'installer Enfin quelque sorte Je n'ai pas dit Que c'était le successeur Mais ça reprend La même idée Donc on va l'installer Instructions D'autres fois Bien sûr C'est logique Donc on va prendre Line de commande On ne va pas s'ennuyer Voilà Copier Coller Et comme ça Au moins On aura Voilà Et là on aura directement Un dépôt compilé Pour Fedora24 Ce qui est quand même mieux Alors on fait Maintenant studio DNF install Alors là je pense Qu'il n'y a pas d'autres À faire DNF update Je vais installer Par exemple Tous les greffons G-Slimmer Qui me manquent Donc DNF update Là c'est un peu En live Désolé On autorise la clé GPG en question Et on aura des outils Comme VLC Apparemment Ce que j'ai pu voir Donc on vérifiera D'abord je vais installer GNOME logiciel Enfin Sans logiciel Je vais installer Les greffons de G-Streamer Qui sont nécessaires Par exemple Pour Reason Unbox Pour avoir aussi Pour du MP3 Parce que Malheureusement Le format org N'est pas suffisamment Répandu Voilà Il y a VLC Donc ça n'arrive VLC Ou dans MPV Alors c'est l'autre Crac On compilé Et on attend Que ça s'installe Voilà Et donc là On en a pour Un peu plus De 30 mégas Et après ça Je passerai Par GNOME logiciel Pour installer Par exemple VLC Ou GNOME MPV Ou Handbrake Qui permet De compléter l'ensemble Voilà Donc ça On peut fermer Et on voit quand même Que RPM Enfin DNF Est quand même Un peu plus rapide Que YUM Qui n'était pas Une foudre de guerre Côté installation Donc en attendant On va voir ce qu'il y a aussi Donc bien sûr On a Resume Unbox On a Fichier Logiciel Euh Il n'y a pas beaucoup De jeux par contre Donc il manque des jeux Mais c'est pas bien grave Là on a vraiment On n'a pas tous les jeux De GNOME Bon mais c'est pas grave Un paquet de normes extra Où on peut installer Directement En volonté Ce qu'on veut installer Mais déjà On peut bien travailler avec Machine C'est une interface AQMU Pardon Voilà Donc là Donc là Dans 3 minutes C'est installé Bien sûr Bien sûr C'est pas aussi rapide Qu'en une machine réelle Mais déjà Au moins Ça dépote pas mal Oui La clé est correct Comme ça On aura L'ensemble Des griffons Malheureusement Non libres Qui ne peuvent pas De distribuer Par Fedora A cause De ces idos De boré logiciel Je trouve que Peut-être Avec les griffons G-Streamer 0.10 Maintenant Ils sont plus En fin de vie Qu'autre chose Bon Bien sûr Des logiciels Comme Clémentine Version 4.5 Qui en a encore besoin Mais Avec les griffons G-Streamer Un point Quelque chose Un point 8.2 Je crois me souvenir La dernière version C'est quand même Beaucoup plus utile Voilà Il vérifie Donc là Maintenant On va pouvoir Lancer Notre ami Gnome logiciel Qui est un très bon outil D'ailleurs C'est un outil Qui me plaît Vraiment bien Donc On va Rafraîchir L'ensemble Donc Par exemple On va rechercher Handbrake Qui n'est pas disponible Par défaut Ou VLC Ou Gnome MPV D'accord On va chercher VLC par exemple Alors On va voir Gnome Est-ce qu'il y a Gnome MPV Gnome 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 A moins qu'il n'est pas pris en compte Ce serait dommage On va chercher Gnome MPV Simplement MPV Je vais essayer de relancer Gnome 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 Et la rouvrir Peut-être Que ça va prendre en compte Les nouveaux dépôts Alors Désolé Donc Là On va voir Là Donc on va rechercher MPV Ça a été Gnome Il n'est pas trouvé non plus Handbrake Bon Il n'est pas trouvé non plus Sources de logiciel On va voir Site activé Faut que On soit aussi normal Bon Je vais voir Je vais installer directement On va mettre Gnome MPV On va installer directement La mimine Dommage C'est dommage Donc Sudo DNF Install Gnome Si vous ne connaissez pas Gnome MPV Je vous le conseille C'est un très bon petit logiciel Qui est largement Qui vaut largement On va laisser d'ailleurs Donc Ça devrait le faire Alors Si dans le logiciel La prime Fiche On va mettre Nome MPV C'est peut-être aussi Une imitation De la version 3.20.2 Du logiciel Mais tant pis C'est déjà pas mal Bon Mais c'est vrai Que le nombre de personnes Ne passent pas par logiciel Pour gérer leur logiciel Dans Fedora Ils passent par ligne de commande Mais c'est déjà Un bon point de départ Donc c'est bon On va voir Si Gnome MPV Est installé Voilà C'est la version 0.8 Je crois me souvenir On va savoir ça tout de suite 0.9 Viens donc Donc là On va voir dans le logiciel Si Gnome MPV Est reconnu Maintenant Peut-être que ça activera Non Il refuse de me le trouver Gnome MPV Donc on va voir Non c'est un bug logiciel Bon Il veut pas Il veut pas Tant pis Donc c'est bien sûr Si on va installer Un logiciel Déjà Disponible Dans Par défaut Qu'est-ce qu'il y a dans mon duo On peut mettre Pum 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 On va mettre On va mettre Peut-être autre chose On va mettre Deux Mettre en jeu On va voir ce qu'il y a Oh On va prendre un Tetris Tiens Pour changer un peu voilà c'est les quatre passels comme ça vous verrez comment on installe le logiciel alors mis à part le bug de gnome logiciel qui ne veut pas reconnaître les sources tierces comme comme l'unité d'rpm moi je vois pas beaucoup beaucoup de bugs pour une version que j'ai sorti dans une semaine pas des bugs monstrueusement bloquant donc on va voir six quad apparecels alors voilà voilà quad apparecels un vieux tetris de jeu qu'en faut je pense que c'est un jeu de tetris en même temps je changeais la présentation donc on va voir ça ah mais je préfère allez un petit petit et ça allez que je fasse au moins une ligne que je me fasse pas l'humiliation de perdre en faisant qu'une ligne j'ai mal visé allez je sauve l'honneur j'arrête la partition je pourrais jouer pendant des heures voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu que ma tronche ne nous aura pas donné une crise cardiaque sur ce je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao c'est parti